On est d'accord sur le fait que, selon Vocable, la primature reviendra, ira à l'Équateur, dans le Grand Équateur. Dans le Grand Équateur. C'est ce que disent Vocable. Maintenant, il y a trois noms qui ont été proposés. Michel Ebouma et Jean-Pierre Liao. Et Teni a fait la prison, il a été acquitté. Liao vient du PPRD, mais il a été, d'après ce qui se raconte, excellent ministre de la fonction publique. Maintenant, son problème, c'est la transhumance. PPRD, il a servi Kabila pendant des années, chanteur de Kabila, très proche d'Obem Inakou. Jusseke, il prend le pouvoir. C'est lui qui est la tête de la fronte au niveau des lignons sacrées dans l'Assemblée nationale. Et pour ça, il a été récompensé ? Non, c'est ça qui s'annonce comme une analyse au niveau de l'UDPS. Et puis, il a été, à un moment donné, président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas voulu créer un parti politique. C'est un calcul politique, Jean-Dos. Je ne peux pas lui en vouloir. Il a réintégré l'UDPS. Il a réintégré l'UDPS. En faisant lésion au combat que son père avait mené dans l'UDPS. Mais malheureusement, son problème, c'est que son parcours politique énerve certaines sensibilités dans l'UDPS. Je ne citerai pas de nom ici. C'est que son parcours politique. On dit pourtant qu'il a été excellent, ministre à la photo publique. Il l'a totalement vanté lors d'un briefing spécial. Vous connaissez ? Non. Il va revenir. Il pourra revenir. Lors du briefing spécial, moi, j'étais à l'époussant de la République qui avait dit ça de l'IAO. Il avait complètement prêché l'IAO. Vanté l'IAO. D'ailleurs, le seul ministre qui avait été vanté par l'époussant de la République qui pouvait revenir pour son travail abattu à la fonction publique, c'est l'IAO. Mais le seul bémol, c'est son parcours politique d'un transhumant qui énerve certaines sensibilités et certains combattants dans l'UDPS. Alors, Eteni, pur fils UDP, très proche du président de la République, le seul bémol, il a fait la prison dans un dossier de détournement des fonds publics. Il a été acquitté. Acquitté, mais ça colle. Ça colle. Ça colle. Dans l'opinion publique, l'image était cornée. Ça colle. C'est vraiment incorné. Vous voyez un peu ? Alors, j'allais dire pourquoi pas Jean-Pierre Bemba, mais Jean-Pierre n'est pas d'élu d'EPES. Non, Jean-Pierre Bemba n'est pas d'élu d'EPES. Alors, l'autre difficulté de l'IAO, c'est quoi ? Si on placait l'IAO comme premier ministre, ça risquerait de léser Jean-Pierre Bemba, qui se considère comme grand-lui de l'Équateur. L'IAO est dans le bouquet, il est dans le groupe de qui là-bas ? Non, l'IAO pour... Il est avec qui ? Il est dans le groupe de... comment... Luando ou Boussa ? Oui, c'est pas ça, mais Bemba a toujours voulu imposer un dogme. Un dogme ! On l'a vu, qu'il a été défié ouvertement. Que l'Équateur, c'est moi ! Et quand il va négocier, il va négocier comme grand leader de l'Équateur. C'est ce qui énerve l'IAO, les Boussa, les Luando. 4.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Momoseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera hors et hors indivisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sur Politiquant RDC. On est content que vous soyez là. On commence une nouvelle semaine avec beaucoup d'ondes, d'énergie positive. Elles sont, vous les rappelez, contagieuses. Bienvenue. L'actu est abondante. On va essayer de décrypter parce que chaque semaine, chaque jour, de notre chaîne Politiquant RDC, je reçois des journalistes engagés, des acteurs politiques, des militants pro-démocratie, des acteurs de la société civile pour décortiquer l'actualité. Aujourd'hui, on ouvre la semaine. On a l'immense plaisir d'ouvrir la semaine avec notre cher Yves Bouillat, l'homme qui fait le toilettage technique. On est content que vous soyez là. Bienvenue, les chers confrères. Merci, Jean-Pierre. Je pense que nous sommes manqués la semaine passée. Oui, oui, oui. On a eu un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué. Vous sortez des travaux de votre chaîne. Oui. Et j'ai suivi que vous venez avoir beaucoup trop d'abonnés. Bon, beaucoup trop. C'est peut-être trop dire. Mais on est à plus de 10 000, mais on est à 11 000 en fonds les 12. C'est une bonne chose. Les followers pour un média complètement relooké, je pense que... Ah oui, oui, oui. On est à la troisième semaine maintenant. Troisième semaine, nous ne savons pas ce que ça représente. Oui. Sur YouTube, c'est quand même trop. Je te dis merci, merci à ton équipe. Merci. Pour ton engagement, ta détermination et les impôts communicationnels que tu as imposés dans les modes médiatiques, quand tu pars chez Jean-Pierre Kayimbé, c'est des coups de fil que tu veux soit. Tu es sur toutes les plateformes, tu es dans tous les forums, tu fais l'actualité et tu ne fais pas une actualité d'un seul jour. Oui. Ça te court sur une semaine et pour ça, on est content de te l'entendre dire. J'ai toujours été très motivé les rares des fois que je reçois une invitation venant de vous pour parler con. Merci beaucoup. Bienvenue sur notre plateau dans cette campagne pour la nouvelle chaîne. Tu y as suffisamment participé. Merci d'avoir relayé nos vidéos et autres contenus, d'avoir alerté l'opinion que notre ancienne chaîne a été piratée et qu'on a basculé dans une nouvelle qui se comporte plutôt bien. Merci à ceux qui vont s'abonner. Vous êtes au maximum 200 à 350 à vous abonner. On a commencé avec 5 abonnements par jour, mais bon, on ne sait pas pourquoi. Continuez à vous abonner. Alors, la santé, comment ça va? Oui, moi ça va, de mon côté ça va, du fait grâce. Oui. Sauf que j'ai pleuré pour mon pays. La RDC. La RDC. Pas plus tard qu'hier, j'avais suivi la lettre, la missive de l'ECID appelant à la cohésion nationale pendue l'an de main du Conseil national de l'ECID. Ah oui, le Conseil national qui s'était dit, on l'a évoqué. J'ai lu, j'ai trouvé cela trop intéressant. à l'idée où je me suis dit à mon fort intérieur, il faut chercher cette paix, cette cohésion nationale parce que vous savez que l'EQI est agressé. On nous a imposé une guerre. Et l'adversaire est déjà identifié, Jean-Pierre Caille. Donc, connaissons cet adversaire. Et nous devons consolider les rangs en tant qu'un patriote. On ne peut pas aujourd'hui faire face à l'agression, mener une guerre si sans cohésion nationale. Est-ce qu'à l'ECID, on s'est dit, c'est vraiment, véritablement la cohésion qu'on recherche ou chacun cherche aussi ses prébandes, comme on dit. Moi, je ne suis pas de l'ECID. J'en pensais que vous avez été des décidés. Vous avez épousé les conclusions de leur conclure. J'épouse ça pas pour le compte de l'ECID, pour mon compte aussi. j'ai trouvé cela génial. Jean-Pierre Caillebé, vous trouvez cela normal que Joseph Kabila, tu sais qu'il dit, puisse être en un Bibi aux obsèques d'un ancien président et les deux ne se saluent pas. Un ancien président ayant géré les pays pendant 18 ans et l'actuel président il y a un quinquennat qui a son second mandat, le second quinquennat. Qui c'est s'ils se sont salués hors caméra ? Je vous dis, ils ne se sont pas salués, les deux. Comme les Kinois disent, ma Bethany 12. Ils ont fait la remise et les reprises ensemble ici à Kinshasa. Ils se retrouvent à l'extérieur du pays, ils ne se saluent pas. Mais les Kenyans, les Kenyans nous ont donné un bel exemple de la démocratie. Vous avez vu l'appréciation des serments de Tshiseki d'ici. Ou Kenyatta, au moins est-ce qu'ils s'étaient salués avec Routou ? Évidemment, il est en conflit ouvert là-bas chez lui avec le nouveau président qui était pourtant son propre vice-président. Son propre vice-président et ils ont fait la remise et ensemble la remise et réprise ensemble. C'est comme Tshiseki dit Kabila. Ils ont tous fait la remise et réprise ensemble. Ils se retrouvent en Namibie, ils ne se saluent pas, ils ne se serrent pas la main. À l'opposé de cela, lors de la pression de Tshiseki, Routou et Rourou qui était en vice-président des Routou, aussi en conflit en interne. Ils se sont donnaient une bonne de main à Kinshasa. Ils se saluent et c'est Ouro qui quitte le second plan d'où il était, le second rang d'où il était pour saluer Routou. Mais ils ont des conflits internes. Ils ont des conflits internes entre les deux. Vous auriez souhaité que c'est Joseph Kabila au-delà du pays que Kabila Tshiseki dit. Éteigne l'air d'invergence. Vous aussi s'est salué. Est-ce que vous avez l'image que ça a donnée pour les Kenyans ? On vous dira que Routou n'a pas pris la majorité des Ouro. L'image que ça a donné ça fait partie des contentions. Oui, mais ça vous regarde comment ça a donné cette image pendant la pression de Tshiseki dit. Ils se sont salués, ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont dit quoi ? Nos conflits latents internes, laissons son chemin au pays. Ici, nous sommes hors pays, nous avons une autre image du pays. C'est un pays où les fils et filles du pays peuvent toujours se parler. Pourquoi pas on ne peut pas les faire ici ? La cohésion nationale est en mal. Surtout que nous sommes agressés. La cohésion nationale est en mal. Tshiseki n'est pas ennemi de Tshiseki dit. Kabila n'est pas ennemi de Tshiseki dit. Katumbi n'est pas ennemi de Tshiseki dit. Matata sesanga moukwe ge. Kabound ils sont bien que les adversaires politiques, ils se battent dans l'adversité politique, mais ils ne sont pas ennemi politique. Donc, ça signifie que du moment où le pays est agressé, moi, je suggère cette cohésion nationale, voir ces fils du pays d'usquités commencer à se mettre ensemble pour vaincre l'adversaire. Pas pour partager les postes et pas pour que Tshiseki récupère peut-être ma proposition, peut-être la proposition de décider au soir de son Kekena, mettons-nous ensemble pour qu'on puisse voir comment affronter les obstacles. Non, on peut le faire maintenant. Est-ce que vous le voyez dans la logique de s'ouvrir depuis qu'il a promis, ça m'est tendu, il nous semble que tout s'est arrêté au niveau du pays. dans la pratique rien n'a été fait. Le go doit venir du président de la république. S'il y a des jeunes entourages du président de la république qui lui disent des choses que non, il ne faut pas suivre Camilla, il ne faut pas suivre Katoumbi, il faut suivre Camilla, ils sont tous diabolisés, on dit. Ils sont tous diabolisés, monsieur le président, n'écoutez pas ces gens. Le pays va vers une très mauvaise direction. Et si on ne m'écoute pas, demain, après demain, les gens me donneront raison. Les pays sur une très mauvaise pente, Jean-Pierre Caen. Et je suis journaliste, je sais ce que j'ai dit. Oui, il ne faudrait pas qu'on dise ici qu'on a relayé le faux bruit. Non, non, je ne suis pas contre le faux bruit, je sais que le pays va très mal sur tous les plans. Il faut cette cohésion. Quand l'église catholique, nous connaissons les positions de Hambongo concernant les régimes, nous connaissons la position de l'ECC contre les régimes, monsieur Bokounoua. Mais quand ils vous disent nous devons nous mettre ensemble et puis ils insinuent autour du président de la République, c'est très fort. Ils ne vont pas tout dire. Mais c'est des gens qui savent où va le pays et le pays va mal. Alors, le pays va mal à partir des élections contestées, la crise est née dès là, elle est née du processus électoral qualifié de chaotique par d'autres où il y a d'autres éléments exogènes qui entrent en ligne des comptes. d'abord, ça part au-delà de ça et d'autres éléments exogènes qui sont pris en compte. Est-ce que vous trouvez cela normal que des Congolais, des pères et des mères quittent leur pays allaient prendre les armes contre les pays ? C'est de la frustration. Cette frustration est née d'où ? C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on subit. Le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, la mauvaise gouvernance. C'est née de cela et ajoutée à cela, ces similatres d'élections que nous avons connues le 20 décembre 2023 ayant frustré les Congolais. Je ne dis pas les Congolais. Les Congolais. Les Congolais, pas tous, évidemment. Je dis des Congolais. Les Congolais. C'est là où j'ai dit. C'est ce qu'il n'est pas président d'un clan, d'une tribu, d'une famille, du fils de sa mère. Non, non. Le fait qu'il ait reçu les suffrages de quelques Congolais il devient président de tous les Congolais. C'est comme un père et des femmes dans une maison. Rien de problème. Dans ton foyer, tu ne peux pas aller appeler ton voisin pour venir jouer au sapeur-pompier. D'abord, tu dois résoudre les problèmes à l'interne avec ta femme, avec tes enfants, avec tes beaux-frères, avec tes belles-sœurs avant d'aller faire rapport, aller embrasser, parler avec ton adversaire. Qu'est-ce que ce sommet mini-sommet ? Oui. Avec les Rwanda, autour du Rwanda, avec certains chefs d'État africains, ont apporté en termes de résolution des crises pour le Congo. Rien. C'est là où je suis au président de la République. Ça ne sert plus à rien. Il faut créer une cohésion à l'interne. Non, il doit créer une cohésion à l'interne. Arrêtez de débattre, arrêtez de compter sur les autres. Arrêtez de compter sur les autres. Ça ne sert à rien de se rendre dans ces sommets, mini-sommets, autour du Congo, avec le Congo, autour des Kagame, avec Kagame, qui n'ont rien apporté. Quand on parle de la cohésion, il y a aussi au président de la République, c'était bien Jean-Pierre, qui ne puissent plus ces réunions, contre-réunions, mini-sommets, sommets n'ont rien apporté. On doit se récoquifier en l'interne. Regarder en face. Ça nous permettra de mettre fin à la duplicité interne, à l'infiltration. Oui, on va parler de l'infiltration. Mais d'abord, voyez-vous, Kabila a été avec Fénix. Katoumi aussi. Fayoulou et Félix, on connaît l'histoire de Genève. C'est des gens qui se connaissent, qui se sont pratiqués, qui se connaissent le côté fort et les faiblesses. Voyez-vous, ces gens acceptaient de se remettre encore ensemble. Les discussions ont toujours été dans l'ADN des Congolais. Depuis nos pères fondateurs, depuis Kese Kongo et République démocratique du Congo. les dialogues ont toujours été dans l'ADN des Congolais. Regardez la conférence des 60 de Berlin. Kassavobouloumoumba. Ils étaient à côté tiré, vous ne le savez pas ? 60, c'était plutôt en Belgique. En Belgique, c'était à côté tiré. Berlin, c'était à 1800. 60, c'était à côté tiré. 60. 60. Mais ils ont fini par se mettre autour d'une table pour discuter. Mobutu, dans sa dictature, il a mené, il a géré ces pays d'un bras de fer. Il revenait toujours aux discussions, pour parler avec ses fils et filles. et pour Boutou aussi, il paie à son âme, vous avez dit. Et s'il faut signer un pacte avec le diable pour préserver cette unité nationale, la coercion nationale, je l'ai ferré. Kabila vient. Combien de discussions que Kabila n'a pas initiées pour la paix au Congo ? Il l'a fait pendant son règne, pendant 18 ans. Pour Kabila, il l'a fait pendant son règne, pendant 32 ans. Kabila l'a fait. Kabila, je me rappelle, les dernières assises où il a participé, c'était la discussion de la Saint-Sylvestre. Où lui-même s'est rendu auprès des religieux. Il dit, je suis d'accord. Il s'est réveillé un matin, il quitte chez lui. Contre toute attente, il s'y rend chez Mosse Ngojé, pense à ce moment. Pour dire, je veux qu'on puisse parler. Malgré son opposition farouche. Et ça ne laissait s'est ouvert ses assises nationales. Où les Congolais, devant nos pères spirituels et religieux, ont discuté par les pays. Et ça nous a conduits à quoi ? À l'accord Saint-Sylvestre. Qui a été cette fenêtre, ce portillon, qui avait déjà poussé un mariage entre l'UDPS et Kabila ? Mais qui, hier, on nous disait, l'UDPS ne pouvait jamais s'entendre avec les kabilistes ? Mais on a vu Kabila Tshisekedi s'est passé le flambeau du pays. Vrai ou faux ? Ça a été fait. Tshisekedi, il prend le pouvoir pour mettre fin à l'accord avec ses caches. Bien que c'était un prétexte pour lui pour se débarrasser de Kabila. Mais il a initié les consultations pour parler avec des Congolais. Jusqu'au moindre, aux petits Congolais, aux cirages, aux femmes maraîchères pour parler pays. Mais au moment où nous sommes là, Jean-Pierre, il faut dire les choses en face, que les pays ne décollent pas. Les pays ne marchent pas. C'est parce que là, nous-mêmes, Congolais, nous sommes complices de tout ce que nous vivons et nous soumissons. Je ne fais pas moi pour te dire quoi. On peut aller dans un dialogue pour partager les postes. Non. On peut le situer de faire son mandat, mettre son gouvernement en place. Mais face à l'agression, on fait quoi ? La Russie, l'Ukraine, si elle y tient aujourd'hui, face à la Russie, c'est parce que l'Ukraine a développé la cohésion nationale. Mais nous qui sommes agressés, nous qui subissons les tentatives de balkanisation, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi notre comportement ? Quel est notre comportement à l'interne ? Quel est notre comportement vis-à-vis de nous Congolais ? On se comporte comment ? Comment se montrer unis quand on se soupçonne ? Quand on s'accuse immédiatement ? L'égo doit venir... Vous avez vu ce qui s'est passé à Goma le week-end ? les présumés infiltrés qui ont été présentés par la police à la presse. Est-ce que c'est bon qu'on présente des présumés suspects et qu'il n'est pas ricoché ? On cite un ancien député qui serait membre d'ensemble du parti des Katumbi. Mais ça signifie quoi ? Dieu, il y a déjà des villes il était. Vous comprenez ? Demain, ça sera Katumbi. Après, demain, ça sera Kabila. Qui a quitté le Congo pour la Namibie ? On ne sait pas s'il est au Congo ou il a déjà regagné le Congo ou il est toujours à l'extérieur du pays. On a vu une vidéo de lui hier dimanche. Mais il est où ? Où est-ce qu'il est ? Personne ne sait avec des aptitudes. Où est-ce qu'il est ? On se trouverait le Gentleman Farmer. Depuis qu'il a quitté, il est là, il est allé au deuil aux obsèques en Namibie. Il a déjà regagné le pays ? Où est-il ? Il est où ? Il fait ses travaux. Qu'est-ce qu'il fait ? Il mène ses travaux de recherche. C'est toi qui l'ai dit ? Enfin, on l'a vu à l'Afrique du Sud. C'est depuis lors qu'il est pleuré. C'est toi qui l'ai dit ? Mais est-ce qu'il est déjà rentré au pays ? Là, je n'ai pas d'info. On n'a personne à l'info. Alors, ces veilletés, ces soupçons sur ce Congolais, sur certains Congolais, Kabila Sessi, Katoum, il a pris des Russes, Katoum, il me fait toucher aux armes pour déstabiliser les pays. Fayoulou, il est là avec sa femme, Esther, financé par qui que ce soit pour déstabiliser les pays. Il faut arrêter de diaboliser les autres. Pour qu'oiguer, activer ses réseaux à l'international, pour obtenir des sanctions contre les pays. Il faut arrêter avec ça. Ça ne nous avance pas. C'est là où je dis que je suis pour moi comme en Afrique du Sud. Nous devons nous réconcilier entre Congolais. Les jours qu'on ne les fera pas, aussi longtemps qu'on ne les fera pas, Jean-Pierre Kaibé, ces pays ne vont jamais avancer. Regardez par exemple l'agression que nous soumissons. Comment on ne s'est fait la confiance ? Est-ce que vous trouvez ça normal que nous sommes agressés, qu'il y a des Congolais qui quittent son pays pour rallier, faire allégeance au M23 ? On est énorme. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez des Pérez-des-Mères, président de la Sénine, Jean-Jacques Mamba, vous trouvez ça normal ? Adam Chalot, vous trouvez ça normal ? Moi, je condamne ça. Il y a d'autres visages que personne ne connaît. Il y a des visages, on va voir, demain après demain, des Congolais qui vont aller là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal que les Congolais puissent toucher aux armes contre leur propre pays ? Vous trouvez ça normal ? Non, non. C'est la conséquence du manque de cohésion. C'est la conséquence du manque de cohésion. Alors, il faut rendre des élus à dire... Ça, on laisse quoi ? On laisse la place à l'ennemi. On laisse la place au Rwanda. Le Rwanda qui est à la recherche d'une légitimité du M23. Et quand on voit de Congolais quitter les pays pour faire à l'égeance un M23, ça légitime le M23. Quelqu'un me dit c'est un truc entre Congolais, Congolais, Congolos, Congolais. Mais ça tue le Congo, ça tue la cohésion, ça fait régresser les pays. Mais qu'est-ce qui manque au pouvoir de prendre véritablement une initiative ? J'ai dit au président de la République de prendre de la hauteur. Avant la campagne, avant les élections, on peut le faire avant les élections. Avant les élections, on disait non, on gagne d'abord, il a gagné, il a obtenu 73% de suffrage, il a sa majorité, il a contesté, bien sûr, il a obtenu, il aura son Sénat, il aura son gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on fait au-delà de tout de cette souveraineté du pays ? Qu'est-ce qu'on fait au-delà de tout de cette cohésion nationale ? On va se mettre dans le tête de diriger, on va être les pays de gérer, d'avoir son premier ministre, d'avoir son gouvernement, une majorité, d'avoir des gouverneurs ? Mais qu'est-ce qu'on fait de la cohésion nationale ? Quand un pays n'est pas uni, n'a pas une cohésion, ce pays ne va jamais se mettre dans une perspective, dans une lettre de développement. Oui, évidemment. Et c'est ce qu'on subit. C'est là où moi, je préconise. On peut le faire maintenant. N'attendons pas, je suggère, j'écris, je ferai une lettre comme ça. Pour aller déposer, je pense, pas la nation, à la présidence, on parle à la présidence ici, je pense sur Roi Baudouin. Oui, au palais de la nation. Oui, j'irai déposer, j'ai choisi des régions de ma lettre pour solliciter cette cohésion. Qu'est-ce qui tue la cohésion ? Les emprisonnements que nous subissons tous les jours ici, les arrestations arbitraires, les enlèvements, les tribalismes, pouvoirs en abusos, binom ou kongom ou loupa, karam ou nok, vous vous dites que c'est normal ? Il faut dominer, à tout mon souci. Vous faites ça normal ? Les prisons politiques en prison, vous faites ça normal ? On peut se poser qu'est-ce qui fait Kaboul aujourd'hui en prison ? Condamné, sans être notifié. Qu'est-ce qui fait Moukebaï en prison ? Qu'est-ce qui fait Stanis Boujake a condamné en 20 années ? Pas condamné. Pas condamné, on a rétri 20 ans, 20 ans. Le ministre public, 20, excusez-moi, c'est un peu énervément, excusez-moi. Oui, reviens sur terre. Le ministre public a proposé 20 ans de prison contre notre frère, même si une autre source me disait hier soir qu'il est probable qu'il soit totalement quitté. Les acteurs politiques se voient être arrêtés. Les activistes et la société civile se voient être arrêtés. Les journalistes se voient être arrêtés. Je parle du cas de Sanjou Moujake mon cher ami. Les anciens présidents de la République, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Les acteurs politiques de l'opposition et les chefs de la majorité, il y a une certaine méfiance. Ces pays étaient appelés à avancer. On voit des gens, un clan, une tribu qui se disent nous on doit coloniser les autres. On doit rester comme ça. C'est notre pouvoir. on va rester jusqu'à ce que Dieu reviendra au monde sur terre. Jean-Pierre K. Est-ce que c'est ce pays que nous voulons ? Non. Dans une famille, bien qu'il y ait des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes qui nous ont de la famille et nous avons tous un pays. Il y a des problèmes et nous avons Il y a des problèmes donc pour clore ce débat. Il faut qu'on s'est réunis sur une table sur l'arbre à l'arbre. Une concertation. Regardez le cas de Diongo. Il se trouve en exil. Vous êtes normal ? Franck Diong est en exil. Mais ses proches me disent qu'il sera en exil. Oui, évidemment, depuis après les élections, il est en exil. Il qu'est réveillé ici, s'il est réveillé, il sera arrêté. Jean-Claude Wemba, exilé aussi. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Mais tous ayant combattu avec les présents de la République. Toutes les personnes qui ont fait l'opposition, ils ont été avec les présents de la République. On ne peut pas créer une cohésion que quand on n'a qu'un poste, que là, c'est mon frère. Non. On ne peut pas vouloir créer une cohésion quand vous pouvez bonifier de l'imposte. Non. On dit que Bemba et Tshisekedi sont en cohésion parce que Bemba bouffe avec Tshisekedi. Les jours qu'il n'y aura plus de poste... Vital. Ils sont en harmonie parce qu'ils l'avaient Tshisekedi. Mais les jours qu'ils ne seront plus ensemble, la Syrah, Iran, Irak. Non. On peut créer cette cohésion où chacun gère, garde sa plate bande. Oui. Chacun garde sa plate bande. Tshisekedi sont en harmonie, en bonne cohésion, mais chacun s'occupe de ce qu'il fait. Mais ils peuvent s'appeler, ils peuvent s'y rapporter. On va très bien, on fera comme... Et c'était une belle image. Une belle image. Quand Tshisekedi avait pris fonction du pays. Vous voyez comment est-ce qu'il s'est concentré de temps en temps avec Kabila ? On voudrait bien revivre ça. On voudrait bien ! Comme on l'a vu à l'Elysée ou encore à la Maison Blanche. On voudrait bien ! Regardez ce que les grandes nations font de leur pays. À chaque fois qu'un pays est menacé, qu'il faut préserver la souveraineté et la cohésion nationale, les présents au pouvoir font appel à d'autres forces vives. Fait appel aux anciens chêmes d'État avec qui ils discutent. C'est le cas chez nous ici. Macron l'a fait combien des fois avec Sarkozy et... François Hollande. Et Hollande. Tshisekedi Kabila, c'était un bel exemple pour les communs. Pour l'Afrique francophone. Pour l'Afrique francophone. Mais regardez comment ça s'est disloqué. Pourtant, il pouvait maintenir cette cohésion. Tshisekedi aussi passera à Jean-Pierre Kaembe. Beaucoup se trompent. Beaucoup pensent que Tshisekedi il restera éternellement. C'est notre pouvoir. On va rester. Comme Kabila Pansu aussi. Que lui aussi restera. Mais il a été contraint. Kabila où se zoïe ? Se zoïe peut-être. Merci d'avoir niancé. Merci d'avoir niancé. Mais il y a des gens qui ont voulu. Qui ont voulu. Qui s'y maintiennent. Alors. Il y a eu des contraintes. Non monsieur, stop. Mais c'est zoïe disant Kabila quoi ? Non, c'est notre pays. On va rester. On va coloniser les pays. On va être là. Mais où sont-ils aujourd'hui ? Beaucoup sont à l'église sacrée. Les loups manou. Ils sont nombreux. Où sont-ils ? Alors on peut se servir de ce passé. Pour dire. C'est un mauvais passé. C'est une leçon. Qu'on doit éviter. Oui. Une leçon. Qu'on doit éviter. Aujourd'hui Kabila est seul. Avec sa femme. Et ses enfants. Avec une poignée. Des quelques dirigeants. Qui lui sont restés fidèles. Mais où sont la grande partie. La majorité. De ceux qui vous chantez. Qui vous traînent. A même les sols pour Kabila. Où sont-ils ? C'est l'âge de président de la République. Ne suivez pas vos oeufs à vos côtés. Ne suivez pas. Ceux qui chichotent à vos oreilles. Pour vous dire. On doit rester là. Non il faut avancer. On s'en fout de tout le monde. Merci bien. On change de thématique. On doit créer cette cohésion. Oui. Pour l'intérêt du Congo. Je sais ce que j'ai dit. Ne pas les faire. Jean-Pierre Khaïmé. Ce serait. Mettre les pays. Dans une mauvaise direction. Oui. Et sur une mauvaise perspective. Mauvaise pente. Sur laquelle se trouve le pays. Il faut qu'on se réveille. C'est une. Une très très bonne chose. Il faut qu'on se réveille. Et que l'on. Tisse les ponts. Par-dessus. Nos différences. Nos divergences. Très important. Comme message. Pour commencer. La semaine. On n'a pas eu le temps. Mais nous dédions cette émission. A la mémoire. De notre confrère. Dany Kindanzita. Journaliste. Ancien journaliste. De Radio Capi. Il est passé par Top Congo. Et actualité. Il était basé à Matadi. J'ai eu personnellement. L'immense privilège. De rencontrer. Ces monuments. Ces visages bien connus. De la presse à Matadi. Vers 2009-2010. Dany nous a quittés. À l'hôpital provincial. De King Kanda. Des suites. D'une courte maladie. Nous dédions. A sa mémoire. Cette émission. Pensez également. A Stanis Boujaquira. Je crois que. Le réquisiteur. Du ministère public. Doit avoir secoué. Un peu. Son moral. Nous lui demandons. De tenir encore bon. Parce que. Quelle que soit. La durée. De la nuit. Le soleil. Fini. Par apparaître. Alors. Les choses vont vite. Yves Bouya. Pour les. Les postes. À ce moment. Tous les coups sont permis. Et les gens se donnent des coups. Y compris. En dessous de la ceinture. Mais. On est certains. Ou on a été rassuré maintenant. Par l'informateur. Qui a parlé hier. À point de doute. Le premier ministre. Sera. UDPS. C'est ça. Kabouja. L'a révélé hier. Lors d'une matinée. Là-bas. Chez lui. À l'imméter. Je dirais. J'irais au-delà. De propos. Tenus par. L'informateur. Et c'est géré de l'UDPS. Augustin Kabouja. Oui. Je l'ai dit comme journaliste informé. Peut-être que mes sources peuvent m'être tromper. Mais je ne pense pas. Parce que c'est des sources très fiables. Et mes câbles. Qui sont de l'UDPS. Certes. C'est vrai. C'est du droit. La primature. Réviendra à l'UDPS. Comme l'a Augustin Kabouja l'a dit. Monsieur l'informateur. L'Assemblée nationale a un allié. De l'Union sacrée. Ça peut être. Vittel Kamere. D'après plusieurs indiscrétions. OK. Samalou Kondé. Après les élections sénatoriales. Oui. Avoir. Je l'ai dit en courant conditionnel. Oui. Donc peut. Avoir. Les Sénats. Pour être porté à la tête du perchoir du Sénat. Jusqu'à là. L'UDPS. Dans ses entres faites. L'UDPS. Aurait. Je l'ai dit. Je le sens pourtant confirmé. Mais c'est l'info que j'ai dit. Déjà. Proposer. Trois noms. Aurait déjà envoyé. Sur la table. Du président de la République. Expédié. Sur la table du président de la République. Trois noms. C'est Eteni Longondo. L'ancien ministre de la Santé publique. Comme premier ministre. Comme premier ministre. C'est Jean-Pierre Léaou. Que vous connaissez. Les deux de l'équateur. Pourquoi ? Oui. Beaucoup de sources disent que la premature reviendrait à l'équateur. OK. OK. Donc il y a trois. Tous trois. Les noms qui ont été envoyés. Tous sont originaux à l'équateur. Donc Eteni Longondo. Ancien ministre de la Santé publique. Eteni doit être de la CHAPA. Léaou est de l'équateur. Et de la Mongala. 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 L'Isala. C'est un élu de Bumba. De Bumba. 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 Et Michel Eboma. Michel Eboma. Qui a été conseiller juridique. Papa était utilisé jusqu'à sa mort. Il a été dans le comité des sages du rassemblement. Il a venu d'être nommé. Puis il est mouillé à la tête de la Sonaï. Hydroque je pense. Ok. Michel Eboma. C'est les trois noms. Ah oui oui. C'est lui qui a eu. Des problèmes avec. Des problèmes avec l'homme de 50 notes. L'homme de 50 notes. Voilà. L'homme de 50 notes. Donc il y a trois noms. Alors. Mes sources me disent que sur ces trois noms. Il y a un seul nom qui se dégage comme favori. C'est de Michel Eboma. Pourquoi ? Parce que. Il n'a pas une image écornée comme. Etienne Ilongondo. Il n'a pas fait mieux non plus à la Sonaï. Ça je ne dis pas. Il n'a pas fait mieux non plus. Ils ont été chassés là-bas avec. Avec Bilomba. Ils ont été chassés avec Marcel Bilomba. Oui. Et un peu ça. Mais moi je ne vais pas entrer dedans. Je n'ai pas dedans l'information que j'ai. Oui. Parce que ça doit répondre à des critères. Parce que celui qui doit être la personne primaturable. doit répondre à certains critères. Alors. Le premier critère. C'est d'abord. L'image que la personne a dans l'opinion. Et Michel a une bonne image ? Je l'ai juste dit. J'ai fait des parallélismes entre les deux. Entre Michel Eboma et Liao. C'est ça que j'ai dit. Et Ilongondo aussi. Ilongondo. Donc. Jusque là. Je dis pourquoi pas favori. Et Teni. On est d'accord sur le fait que. Selon vocable. La primature reviendra. Ira. A l'équateur. Dans le grand équateur. Dans le grand équateur. C'est ce que disent vocables. C'est ce que disent vocables. Maintenant il y a trois noms qui ont été proposés. Trois noms qui ont été proposés. Yboma et Teni. Michel Eboma et Teni. Et Jean-Pierre Liao. Et Teni a fait la prison. Il a été acquitté. Acquitté. Liao vient du PPRD. Mais il a été. D'après ce qui sera. Rentex. C'est la ministre de la fonction publique. Mais là son problème c'est la transhumance. Ok. PPRD. Il a servi Kabila pendant des années. C'est lui qui est la tête de la fronte. Au niveau de l'Union Sacrée. Dans l'Assemblée Nationale. Et pour ça il a été récompensé ? Non c'est ça qui s'annonce comme une analyse au niveau de l'UDPS. Et puis il a été. À un moment donné comme président de l'Assemblée Nationale. Il n'a pas voulu créer un parti politique. C'est un calcul politique. Je ne peux pas lui en vouloir. Et directement. Il a réintégré l'UDPS. Il a réintégré l'UDPS. En faisant lésion au combat que son père avait mené dans l'UDPS. Mais malheureusement son problème c'est que son parcours politique énerve certaines sensibilités dans l'UDPS. Je ne citerai pas des noms ici. Ok. C'est que son parcours politique. On dit pourtant qu'il a été excellent ministre à la fonction publique. Le président de la République l'a totalement vanté lors d'un briefing spécial. Vous connaissez. Non. Qu'il va revenir. Il pourra revenir. Lors du briefing spécial, moi j'étais à la présidente de la République. Il avait dit ça de l'IAO. Il avait complètement prêché l'IAO. Vanté l'IAO. D'ailleurs le seul ministre qui avait été vanté par la présidente de la République qui pourrait revenir pour son travail abattu à la fonction publique, c'est l'IAO. Mais le seul bémol, c'est son parcours politique d'un transhumant qui énerve certaines sensibilités et certains combattants dans l'UDPS. Alors, Etenno Kondo, pur fils d'UDPS, très proche du président de la République, le seul bémol, il a fait la prison dans un dossier de détournement des fonds publics. Il a été acquitté. Acquitté, mais ça colle. Ça colle. Ça colle. Dans l'opinion publique, l'image était cornée. Ça colle. C'est vraiment un cornée. Vous voyez un peu ? Alors, j'allais dire pourquoi pas Jean-Pierre Bemba, mais Jean-Pierre n'est pas délu d'UDPS. Non, Jean-Pierre Bemba n'est pas délu d'UDPS. Alors, l'autre difficulté de l'IAO, c'est quoi ? Si on placait l'IAO comme premier ministre, ça risquerait de léser Jean-Pierre Bemba, qui se considère comme grande de l'Équateur. L'IAO est dans le bouquet, il est dans le groupe de qui là-bas ? Non, non, l'IAO, il est dans le groupe de, comment, Luando ou Boussa. Oui, mais c'est pas ça, mais Bemba a toujours voulu imposer un dogme. Un dogme. On l'a vu qu'il a été défié ouvertement. Que l'Équateur, c'est moi. Et quand il va négocier, il va négocier comme grand leader de l'Équateur. C'est ce qui énerve l'IAO, les Boussa, les Luando, les Mabunda des fois. On a vu également aussi l'ancien gouverneur, Jean-Claude Baillet. Baillet, vous voyez un peu. Alors maintenant, il y a des calculs qui se font. Si on placait l'IAO, une autre difficulté, ça serait ça. Pour les égents, Pierre Bemba, qui, 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 on prend de voir que, on porte à la tête de l'exécutif national, d'abord, un fils de l'Équateur, qui n'a pas les mêmes ancrages sociologiques que lui, et qui est son jeune frère ? Oui, c'est ce qui s'est... Mais c'est vrai qu'à Bumba, dans la bungala, l'IAO est imbattable. Ils sont à trois là-bas, l'IAO, Jaline Mabunda... Alors, ce sont ces trois noms qui ont été renvoyés. Maintenant, moi, je ne rapporte qu'une information à la question... Vous avez des câbles très fiables. Alors, maintenant, au regard de ces accusations bémoles que je venais de mettre sur Eteni et l'IAO, on ne les retrouve pas chez Eboma. La solidarité de chez Eboma, c'est son passé aussi, au niveau de la Sona Hydroque, où il a des démêlés avec Eboma, avec qui, comment ça s'appelle ? L'homme des 50 notes. L'homme des 5, Marcelin Binopa. Oui, mais au-delà de ça, ça lui donne une légère avance par rapport à Eteni et par rapport à l'IAO. Mais, vous pouvez changer. Je pense que les Nekong aussi, vous sortez la tête, comme ils se battent. C'est vraiment la bousculaire. Il y a bien longtemps qu'un Nekongo a occupé le château de l'avenue du Roi Baudouin. Oui, oui, là aussi, les Nekong ont aussi vent que les primatures sont en route, en l'autoroute de l'Équateur. Bon, on dit, c'est l'ouest, alors, c'est l'ouest, ça veut être l'Équateur. Voilà, un peu l'ouest, dans cette agglomération de l'ouest, les Nekong ont aussi se battent. Ils sont dans la course. Ils sont dans la course. Mais, qu'est-ce qui peut bien ? Pour que les Nekongos centrales récupèrent aussi cette primature. Qui peut bien la Nekongos centrales ? Le nom qui est cité jusque-là, on me parle des Moukoko Samba. Le professeur. Les professeurs. Très populaire, là-bas, dans son point. Les professeurs Moukoko Samba. En attendant qu'on s'y donne d'entraînés. Mais aussi, on m'est dit que son passant aussi à l'ONATRA a aussi posé problème. Vous voyez un peu de petits pics, là, quand les noms sont cités. Mais on ne va pas récruter dans les maternités, quand même, on a chacun... On ne va pas récruter. Un cadavre dans son placard. La bousculade au portuant s'est faite aujourd'hui entre les Congo centrales et l'Équateur. Mais, au niveau de l'UDPES, comme Kaboui a dit, que nous avons déjà la primature revenant des droits à l'UDPES, les noms seraient déjà envoyés et que ces noms figurent déjà sur la table du président de la République. Et je vous ai cité ces trois noms. Est-ce que l'IAO ne ferait-il pas ombrage au président ? On sait que c'est quelqu'un qui adore la communication. Il aime beaucoup communiquer, être au premier plan. par rapport à Eteni, qui est plutôt réservé. L'IAO, il est un peu du sang chaud. Oui, l'IAO, c'est un gentleman. Il aime jouer dans l'opinion avec la com. Vous avez vu son passage au ministère de la fonction publique. Comment est-ce qu'il savait organiser de lui-même sa communication ? Ce qu'il faisait. Oui, on l'a vu arriver en taxi une fois. C'est un showman. Oui, un véritable showman. Il aime séduire l'opinion. Il laisse sa suite. Il va au bureau dans un taxi. Des fois, il s'est fait cirer chez ses chaussures. Il s'est fait cirer, évidemment. Oui, il quitte. Il y a des gens qui pleurent. Tu vois un peu. C'est bien. Mais ça, c'est bien comme compte à l'opinion. Mais c'est qu'il préoccupe plus le travail. Mais en termes de profil, tous les trois, ils ont un bon profil. L'IAO est primaturable. Éteni, primaturable. Éboma, primaturable. Alors, si on fait des LIAO... Le coco, primaturable. Disons, si on prend l'un de ces trois... Et puis, je vois un nom. Un nom qui me... Ça va me revenir. Si on prenait l'un de ces trois, la place de Bemba dans ces cas, il revient. Repem, ou il va siéger au Sénat ? Bemba, c'est deux hypothèses. Soit il va revenir Repem, soit ça serait aussi... Le perchoir du Sénat. Parce que j'apprends, il y travaille là-dessus sur Bahati. Également aussi Bahati, qui caresse aussi. J'attends ça de ses proches. Aussi le perchoir de l'ensemble national. Au même titre que Kaméry. Kaméry l'orgne dessus. Oui, mais c'est la personne qui dit que c'est Kaméry. Mais en même temps, Bahati aussi l'orgne ses postes. Du président de l'ensemble national. Mais Bemba aura une difficulté au niveau... Si l'orgne était positionné comme président du Sénat, il ne sera pas... Il est considéré d'imprévisible dans la lutte de paix. Jean-Pierre. Jean-Pierre. On dit pourtant qu'il a de très bons rapports avec Maman. Maman Marthe. Mais oui, mais vous savez, quand vous êtes président du Sénat, vous êtes les d'offers conscients du président de la République. Quand vous êtes président du Sénat, vous êtes les d'offers conscients du président de la République. L'UDPS mesure tous ces risques. C'est un privilège... Un privilège. Un luxe qu'il l'UDPS ne peut pas se permettre. Mais certaines sources disent ici, pourquoi on n'a pas voulu qu'il fasse l'intérim, la tête du pays ? C'est l'une des raisons pour lesquelles, sans pourtant confirmer, qu'il paraîtrait, c'est l'une des raisons, il paraîtrait que les présidents de la République auraient voulu que ça puisse continuer. Continuer, évidemment. Malgré la violation de la Constitution. Est-ce que... C'était pas de l'écran Jean-Pierre Béba. Donc, moi, je vois Jean-Pierre Béba dans mes analyses... Vous ne voudrez pas jouer un rôle de second zone ? Dans une institution. Non, non, non. Je le vois rester dans mes analyses comme toujours VPM de la Défense. Parce que quand elle a la Défense, en fait, dans la Défense, il n'est déjà rien, il ne contrôle rien. Oui. Il n'est que dans l'administration. L'administration. L'armée est contrôlée par le président et le chef Mg. Donc, ce n'est pas une menace pour les présidents de la République. Mais ce n'est pas une menace. Est-ce qu'il prend ça au sérieux du même ? Mais oui, mais tu es là déjà que l'administration. J'ai parlé avec quelques personnes. Tu as les honneurs de militaires liés à son rendu. J'ai parlé avec quelques personnes qui me disaient qu'il n'est pas... Tout ce qui est le sature, le secret défense de l'appareil militaire au niveau de la République, c'est les présidents qui gèrent ça. La démiable, la maison militaire, ce n'est pas Jean-Pierre. J'ai parlé avec quelques personnes, je termine ce que j'allais dire, pendant la campagne, qui m'ont dit qu'au-delà de son imprévisibilité, en fait, Jean-Pierre ne sait pas quel rôle il pourrait jouer. Il n'a aucun rôle. Au fait, Jean-Pierre Bimba, il sort un peu comme ce vrai dendon de la farce de ce quinquennat de Tshisekedi. Il sort comme ce vrai dendon de la farce. Pourquoi ? Jean-Pierre Bimba, à vous, vous prêtez... Oui, oui, oui. Mon homo Jean-Pierre. Jean-Pierre Bimba, il a été au four et au moulin comme pas possible pendant la campagne du Président de la République. Surtout à la dernière semaine. Surtout à la dernière semaine. Il a décoché des flèches empoisonnées contre Moïse. Il a décoché des flèches empoisonnées contre Moïse. Et il se disait, il allait gagner, il se disait vouloir gagner la confiance du Président de la République. Et quand vous parlez avec des proches Jean-Pierre, ils vous disent que les rôles que Jean-Pierre Bimba a joués, oui, la mère ne l'a pas fait, Barak ne l'a pas fait, Bimba ne l'a pas fait. Vous voulez parler de quelqu'un d'autre, pas de Bimba parce que... Non, 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 Mbosu, Mbosu. Ah, mais Biden ! Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu Joe Biden ? Non, lui, il va quitter l'ensemble national. C'est fini. C'est fini. Il sera peut-être au gouvernement, il va déléguer quelques milliers de ministères. C'est un homme de tentacule. Déjà que ses enfants ne veulent plus de son directeur de cabinet. Ils disent qu'il nous crée de l'ombrage, beaucoup trop de choses, il veut s'accaparer du parti. Donc, je pense que le vieux Biden ira calmement se reposer, soit il enverra le déléguer dans le gouvernement. Ah, mais il n'a pas accordé son dernier mot, le vieux... Son combat, c'était le perchoir. Mais c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Le perchoir est perdu en Pomboso. Quand on dit qu'on va donner à un allié, qui sait... L'allié, c'est Vital Caméré qui est aujourd'hui la deuxième force politique au niveau de l'Union Sacrée. Et le président de la République, je lui-même avais dit que la réparation des postes se fera en tenant compte des équilibres politiques. Et c'est même le cas au niveau du gouvernement. L'UDP s'affiche comme première force politique au niveau de l'Assemblée nationale. L'UNCV est en deuxième position. Si le président de la République, il s'est fait élire pas sous une couleur d'un parti politique. Si la primarité revenait à l'Assemblée nationale, la primarité revenait à l'UDP, l'Assemblée nationale reviendra dès 3 à l'UNC. Mais VK, c'est un autre véritable showman. Maintenant, on a vu le rôle qu'il a joué. Jean-Pierre, le rôle qu'il a joué, ses proches me disent qu'il se retrouve dans un carcan, dans un labyrinthe. Il ne connaît pas la carte, son plan, son schéma, les rôles qu'il va jouer. Ça, Bemba ne le sait pas. Il est dans l'incertitude. Il est dans l'incertitude. Pourtant, le MLC veut que Bemba soit remercié à la hauteur de son engagement. Mais il n'a pas la moisson en termes parlementaires. Il n'en a pas. Mais vous voyez, c'est la raison pour laquelle il y a eu des manifestations. Aujourd'hui, il n'est pas en position de force. Il n'a pas une position claire, Jean-Pierre, vis-à-vis à une répartition politique. Aujourd'hui, il compte sur la bonne foi du président. Pourtant, ce n'est pas bon. Ah oui, parce que quand on n'a pas de position, quand on n'a pas de force politique, ça devait être compliqué. Vous comprenez ? Pourtant, il dit que les rôles qu'il a joués, qu'il a assumés, il doit être récompensé à la hauteur de son engagement. Malheureusement, il faut le reconnaître que pendant la campagne, il a véritablement des cochers, des flèches empoisonnées. Mais malheureusement, ces Russes-là, on les a trouvés dans l'Union Sacrée. Parce qu'ils ont accusé arbitrairement, illégalement, avec fausse modestie de l'Église catholique, invitation de Nouvelle, Katoumbi. Il y a toujours des viseurs des politiques ici. Mais on voit par après comme l'État finit toujours par donner raison à Moïse Katoumbi. On a compris que les vrais Russes recrutés étaient dans l'Union Sacrée. Mais maintenant... Parce que les machines, les dispositifs électoraux des votes, les devs, se sont retrouvés entre les mains des gens de l'Union Sacrée qui ont chassé des témoins dans le centre des votes. La complétation n'a pas été faite comme ici les devés. Vous avez vu comment ces dévisions se sont vraiment organisées dans un vrai gigantesque désordre comme le disait le cardinal ? On a vite compris que les vrais Russes étaient dans l'Union Sacrée et qu'il ne s'agissait pas de Moïse Katoumbi. Ok. Maintenant, on comprend les cartes sont un peu plus claires. Mais bon, il faut encore un peu de temps pour mieux comprendre les choses. VK au perchoir, Kabouya son numéro 2. C'est son numéro 2. Kabouya n'a pas voulu dire que ça sera Kamere. Mais il essaie. Moi, je savais que Kabouya sera premier vice-président de l'ensemble national. Je le savais. Il va jouer le rôle de Kabound. Il va jouer le rôle de Kabound pour surveiller Kamere. C'est l'idée qu'ils ont. Comme Kabound surveillait Mbosso. Mais Mbosso, c'est levé problème. Il avait peur de Kabound. Dans le cas de VK ? Maintenant, VK pour lui dépêche, il est imprévisible. Si on lui donnait l'ensemble national, il faut avoir une personne qui doit le contrôler. Kabouya et l'homme qu'il faut ? C'est Kabouya qui peut le contrôler. Vous savez, le président de la République veut initier des réformes pour cette législature qui doit passer au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous savez qu'à un moment, Kamere avait quitté l'Assemblée nationale pour ses prises des positions anti-Tabila quand les Toubourandais étaient entrés et que lui avait dit qu'il n'était pas informé. Donc, l'UDP considère la mairie d'imprévisible. Il y a des classiques de l'UDP. Ils ne veulent pas des Kamere. Mais ils n'ont pas de choix parce que là, la répartition a déjà été faite en scellant l'équilibre politique dans l'Union Sacrée. Maintenant, il faut maintenant trouver quelqu'un qui puisse pondérer Kamere. On colle à Kamere Kabouya. Et Kabouya est très modéré. Kabouya, ça, il faut le dire. Il a très bonnes mines, il a des très bonnes relations. Ça, j'ai pu le confirmer. Des très bonnes relations avec Vital Kamere comme pas possible. Vous avez vu quand Kamere avait été huy au niveau de l'Assemblée nationale lors de la rentrée de la session parlementaire, la première personne à prendre la ligne, la première ligne d'attaque pour Vital, c'était Kabouya. La personne qui a joué au sapeur-pompier dans ses problèmes dans l'Union Sacrée des positionnements, c'était Kabouya. On n'aura pas un bureau conflictogène ? Non, je ne pense pas. Au moins que l'UDPS puisse attiser le feu. Mais, c'est la raison pour laquelle Chistri l'a nommé informateur. Parce qu'il a joué un rôle vraiment d'un vrai sapeur-pompier. Il a consolidé Kabouya. J'ai des positions dures envers Kabouya, mais pour le rôle qu'il a joué dans l'Union Sacrée, pour maintenir l'Union Sacrée dans un lade de solidarité, de cohésion, c'est Kabouya. Parce que ça tirait à balle réelle entre Kamer et Bahati, Kamer et Mbosso, Kamer et Bemba. Ça, il faut reconnaître ça. Ça tirait à balle réelle. Et quand ça commençait, c'est Kabouya qui a joué ses rôles. Avec ses consultations qu'il avait élusées. Avec ses consultations qu'il avait élusées. Ça tirait aussi à balle réelle. Même avec les Sama, c'était sérieux. Mais à un moment, quand il a fait la ronde de toutes les formations politiques, il a trouvé un consensus et il a dit au cours d'une communication que ce débat est fini et que c'était clos. Et si vous ne comprenez pas, bien, au lendemain de cette conférence de presse, il avait été nommé informateur. Bien. Donc, Kabouya, Kamere, pour moi, c'est un ticket qui colle. Ça marche. Alors ? Kabouya comme cadre, kassique de l'UDP, c'est bon. Il garde la main sur l'UDP. Il garde la main sur l'UDP. Bien. Ce n'est pas un conflictuel. Ce n'est pas un ventes en guerre. Mais si on collait à Kamere un ventes en guerre, à l'UDP, il y a des ventes en guerre. Il y a des kassiques, il y a des bonzes. Il y a des ventes en guerre à l'UDP. Quand je le reconnais, je ne vais pas citer. C'est des gens qui peuvent vous manger avec lui à 7 heures. À 7 heures, c'est des causes de problème. Absolument. Oui. On va se quitter sur la note de l'Hôtel David. À l'Hôtel David de Kinshasa, on a vu le ticket, le ticket Union Sacrée ou le ticket UDP. On a vu, on parle d'un certain Daniel Bumba et son vice. pendant que beaucoup attendaient Deo Kassongo. On a eu deux minutes pour commenter cette actu. Dabou. Deux minutes. Je l'ai fait, j'ai eu à recouper. Divo était favori. Il avait un fort soutien depuis Nicolas Kazodi. On ne parle pas de Divo, parce qu'on parle de Deo Kassongo. Un fort soutien de Nicolas Kazodi qui serait son mentor politique avec, vous savez, l'entreprise congolaise, il y a une entreprise, une firme turque qui construit dans la ville, Milvest. Et c'est des grands alliés du pays. Le pays a un grand partenariat financier avec cette firme turque. Alors, cette firme voulait protéger ses intérêts. Ça vous construit les centres financiers, ça vous construit l'aréna de Kinshasa, ça vous construit l'aéroport de Kinshasa pour 1,2 milliard de dollars. Et ça avait Deo Kassongo. Il fallait trouver cette personne qui pouvait contrôler les intérêts de Milvest dans les pays ou dans la capitale. Et la carte, c'est la carte de Deo qui avait été portée par les présidents de la République, présentée aux responsables de Milvest. Je crois que c'était un certain tiram, je pense, au moins que j'ai pu sacrer ses noms. Ça a été de l'ordre à porter. Les partis favoris, Van Poup, forte communication, fort soutien, il a connu, sans seule difficulté, qu'il a connu une vraie résistance dans l'Ude Peste. Pourquoi dans l'Ude Peste ? C'est les classiques de l'Ude Peste que je vais citer qui ont posé des problèmes à Deo. Pourquoi ? Pourquoi ? Dans l'Ude Peste, il y a un vrai problème de positionnement. Il y a une guerre des palais dans l'Ude Peste. Une guerre. Il y a certains qui voient déjà les Dauphinants. Et quand tu prends l'écran Guy Mouadian Vita pour la plupart, Augustin Kabouya, Peter Kazadi, il semblerait, c'est un courant qui serait en contradiction avec Nicolas Kazadi. Qui aussi l'Ude Peste ? Et quand vous prenez la sortie médiatique de Gécobeya sur un plateau télé d'un confrère, il avait complètement tiré à boulet rouge sur ces trois personnes que je viens de citer. Mouadian Vita, Kabouya, Peter Kazadi. En disant que ce sont ces personnes qui tuent l'Ude Peste. Est-ce que Divo peut créer... Alors Divo, non, Divo a été victime de cela. La question maintenant... Non, non, non. Parce que le fait d'être porté par l'Ude Peste... Attends, non, non. Il a été déposé indépendant. De ça, je viens. Alors, il a déposé dans sa candidature comme indépendant. Alors, quand Mena Kabouya, les autres, les kassiques trouvent ça, ils ont une guerre, ils ont un bras défait. Ah non, ça va, on va faire quoi ? On doit créer un équilibre à l'interne. Ce qui les a encore plus énervés, c'est que la façon dont, pour certaines sources, je ne confie pas, la façon dont Divo s'écouer un peu le cocotier dans l'Ude Peste. Il y a eu plusieurs sections fédéraux de l'Ude Peste qui ont rallié sa cause. Et ça a un peu divisé les partis présidentiels. Chose que Kabouya, après beaucoup de sources, Peter Kazadi, Guy Maudianvita, qui aujourd'hui, qui vous gère l'Ude Peste, n'ont pas épousé. OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont battus pour que l'Ude Peste vous sorte un fils maison. Qu'est-ce qu'il va l'emporter ? Ses fils maison, c'est Daniel Bumba. Il va l'emporter. Je peux dire oui ou tout comme non. Oui, Daniel Bumba, le fait qu'il soit présenté au niveau de l'Ude Peste, ça fait de lui, ipso facto, candidat de l'Ude Peste par Kabouya. Et quand il a déposé son ticket à la CENI, avec M. Eddy Yelli, c'était dit, ticket, union, sacré. Et dans l'union sacrée, il n'y a pas de l'opposition. Bien que tous les partis sont de l'union sacrée. Mathématiquement, il va favorer le fait qu'il doit être présenté. Le fait d'être présenté par Kabouya au siège de l'Ude Peste, il a présenté un ticket union sacré. Mais ça ne suffit pas. Il faut convaincre que les députés à CP, des gens de finir et de l'autre force. J'en viens, j'en viens. On n'a plus qu'une minute. Mathématiquement, oui. L'Ude Peste a 14 députés provinciaux. Les MLC en a 6. Gentili en a 9. A 4 et A 6, je pense, député Kaza dit en a 4. Mathématiquement, il est calculé favori. Ça, je l'ai dit. Les élections sont très compliquées. Mathématiquement, il part favori parce que je ne vois pas moi Dio Kassongo vous mettre sous sa jibessière 20 députés, 25 députés. Ça sera pratiquement compliqué pour lui. Maintenant, je dis que mathématiquement, il part bien. Alors, sa difficulté, c'est aller vers les députés provinciaux. On sait comment ce sont ces élections ici. La difficulté de Bumba. De Bumba. Quand je dis d'aller vers les députés provinciaux, les députés provinciaux ici, commissaires, élections, gouvernement, c'est d'intégrer la COP. Il y a Chida. Chida. Maintenant, c'est assez demandé. Est-ce que Bumba a-t-il les moyens d'aller vers ses députés? Et ça, on le saura. Merci beaucoup. Ça, on le saura. Alors, Mélade Oka Sommo, son force, sa force, première force, il n'a pas encore jusque-là rénié les chefs de l'État. Il s'est dit fils maison, annonce de cotisation. Son père fit une épaisse. Son père, à l'époque, aurait même offert une note 25 à papa Tchissé Kedi. Son père, il faut attirer à la Banque Centrale. Et ça a été rappelé plusieurs fois à certains membres de l'UDP. Ça, tu ne le sais pas. C'est des éléments que je te donne. Je ne le savais pas moi-même. Il fallait que je te donne. Je te demande, ils sont forts. C'est ça. Il n'a jamais réuni sa présidence. Il n'a jamais réuni le président de la République. Il est lié au président de la République. Il est dans les réseaux. Il est dans la diplomatie. Il est dans la diplomatie des couloirs. Il a un carnet d'adresse. Il a un carnet d'adresse. Il m'a dit même à l'UDP qu'il a une note de cotisation. Son père aurait des liens directs avec papa Tchissé Kedi. Plusieurs fédérations ont fait allégeance. Plusieurs fédérations. Non, Jéco Béa. Et quelques membres ont fait allégeance à lui. Et cela aurait même soit par lui, soit par personne d'être interposé. Même au président de la République et son père, à un moment quand papa Tchissé Kedi était dans sa lutte politique, son père, pour la lutte de l'UDP aurait offert une renaute 24 ou 25 à papa Tchissé Kedi. Et ça, un peu, capter l'entourage, la famille du président de la République. C'est ça son fort. Un autre fort pour lui, un homme d'affaires, il est investisseur. Il a une capacité de pénétration comme pas possible. Il peut aller vers les députés. Déjà qu'il a le soutien de Bill Vest, qui est une grande firme. Il est riche. Lors du briefing à la RTNC, le président l'a appelé, messieurs le gouverneur, était-ce une façon de passer le message ? Mais oui, mais ce n'est pas encore gagnant pour Deo Kassongo. En fait, il a le soutien du président. Non, il a le soutien du président, toi tu le dis. Non, ça ne le dis pas, c'est une question. Non, non, peut-être que si, Jean-Pierre Kame, mais la politique, moi je l'ai appris à l'IFACI que quand j'ai fait les journées politiques extérieures, il y a les latents et ceux qui se manifestent. C'est là où je renvoie Bena Boumba à faire du bon calcul. L'élection du gouverneur, c'est la bonne stratégie électorale. Rien n'est encore gagné. Rien n'est encore gagné. Tu t'es dit, j'ai les cutus de Kabouya, j'ai les cutus de l'Union Sacrée, mais tu pars aux élections, tu perds. Adam Bombole ne l'a pas emporté. Adam Bombole Kimbouta. Cheo Kitundou ne l'a pas emporté non plus. Les messieurs finis, revenez prochainement, merci beaucoup. Non, 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 Jean-Pierre, il y a quelque chose de pour toi. Non, non, on doit rendre l'antenne. Vous comprenez ? Donc, c'est un peu ça. Merci bien. Rien n'est encore gagné, tout est jouable. Tout est jouable. les députés de l'IDP sont face à leurs responsabilités. Ça va dépendre de la... Si l'Union Sacrée échouait pour le choix de Kinshasa, ça signifie qu'il y a une Union Sacrée. Et puis, j'ai créé, Kabila l'a connu pendant les élections de 2000 des gouvernements aussi où les FCC avaient mis en place des tickets. Mais en fait, ils sont tous Union Sacrée. Il n'y a pas d'opposants qui sont candidats. Mais oui, mais Kabila aussi avait aussi perdu. Mais là-bas, c'était des opposants assumés. Ici, Deo, Kassongo et Union Sacrée. Bumba et Union Sacrée. C'est ça que j'ai dit. C'est une bataille intra- et tous sont partis comme indépendants. Intra- et Union Sacrée. Donc, il n'y a pas d'opposants, non. Tout, c'est Union Sacrée. Alors, donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Les choix d'Eddie Yelly, beaucoup se posent des questions. C'est Jean-Pierre Béba lui-même. Excuse-moi pour ça. Quel est son profil, lui ? Non, Jean-Pierre Béba a raisonné. Il a compris que son parti est en perte de mobilisation au niveau de Kinshasa. Moi, c'est des informations que j'ai eu au niveau du UMLC. Les gars, des fois, quand on appelle à la mobilisation, c'est des fois Edi qui mobilise. Il est député provincial, il est député national. La personne qui allait être là, j'entends, il paraîtait, c'était Kibuka. Mais, il y avait déjà des pourparlers entre Edi Yelly et Edi Ocasongo, si vous ne le savez pas. Il y avait déjà des pourparlers. Les deux se sont rencontrés à plusieurs reprises. Même à l'avant-veil du dépôt de la candidature, ils étaient restés tard la nuit, la nuit du vendredi au samedi. Ils sont restés ensemble. Mais, tout a basculé les matins. Quand maintenant, il fallait aller déposer, j'apprends que Divo serait entré en contact avec Edi Yelly. Edi, comme il y avait déjà la donne d'Agné Bouma le vendredi soir, Edi Yelly s'était réservé. Et, en attendant, pour ne pas faire mettre ce ticket avec Divo, il devrait envoie l'accord de Jean-Pierre. Mais là, quand il était par plusieurs repous de discuter avec Jean-Pierre, Jean-Pierre était dans les airs, je pense avec les présents de la République vers Malabo, mais c'était maintenant, dans l'après-midi, que les choses ont évolué. Jean-Pierre aurait instruit Edi d'aller, d'entrer en contact avec Kabouya parce que l'Union sacrée et l'UDPS avaient changé des tickets, c'était Daniel Bouma. Et dans ces entrées fêtes, en attendant la journée, vers les 9h-10h, Edi Yelly est entré en contact avec Kabouya. Kabouya lui a recommandé de discuter avec son détails de cabinet. C'est la raison pour laquelle il a fait le déplacement vers les détails des cabinets de Kabouya avec qui ils ont discuté et qui lui a dit qu'il faut aller déposer la caricature avec Daniel Bouma. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu ce ticket se mettre ensemble avec Daniel Bouma et Edi Yelly. Tout est clair. que je ne soutiens pas encore. Jusqu'à là, je ne soutiens personne. Je dois avoir un projet de société. Chaque gouverneur doit présenter au Pinois son projet de société. Les meilleurs des projets de société, ce sera ce projet de société que moi, Bouya, je soutiendrai. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Sous-titrage ST' 501